hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui et oui je transpire parce que nous sommes en train de faire une très belle randonnée en ce dimanche 14 août je crois nous sommes partis aujourd'hui de la short cut entre mes names et la maille et on a une vue panoramique exceptionnelle derrière nous ou plutôt devant on est vraiment un point illuminant ici et nous profitons en fait d'une double vue sur la côte est de Koh Samui donc on est soleil levant de ce côté-ci et sur la côte nord ici voilà l'île de Copenhagen qui se dégage ici face à nous et au premier plan c'est la baie de Beaupout le ciel est d'un bleu exceptionnel aujourd'hui là je partage avec vous cet arbre cette vue la vue de cet arbre plutôt de ses racines qui sont pour partie effondré mais on voit combien cet arbre est ancré dans le sol très beaux arbres dans ce secteur et une route particulièrement ravinée alors ravinée par l'absence de pluie depuis un certain temps on a eu quelques jours un peu bizarre fin juillet mais actuellement un très beau temps grand soleil voilà le groupe s'arrête souvent à cet endroit parce qu'il y a un viewpoint une vue panoramique très intéressante là c'est Tom notre leader alors par endroit on est au milieu de la vallée où il y a un petit peu de vent c'est très heureux parce qu'aujourd'hui il fait particulièrement chaud voilà ici on on a encore une vue panoramique on a pratiquement l'intégralité de Copenhague tellement nous sommes haut c'est vraiment super donc c'est une variante de la randonnée que nous avons faite il y a quinze jours voilà au lieu de tourner sur la droite pour rejoindre le point culminant de Koh Samui et bien nous continuons tout droit donc sur cette route qui est assez sympathique parce que déjà elle n'est pas couverte de béton elle est assez simple sur cette partie là on a déjà fait le morceau le plus difficile par contre on est en plein soleil voilà alors j'ai mis la casquette voilà là pas le choix il faut se couvrir quelqu'un a eu la bonne idée de faire un salat ici avec un petit fauteuil là vous voyez pour profiter de la vue waouh 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 je vous fais un petit coup de panoramique parce que ça vaut le coup c'est super joli c'est bien vert pourtant pourtant c'est pas la pluie qui nous a fait mal ces derniers temps très très jolie vue vraiment je ne me souviens pas être venu dans ce coin là donc je suis vraiment ravie on aime bien découvrir de nouveaux endroits et ce qui est magique vous faites dix pas vous êtes de l'autre côté et on aperçoit un nouveau Copenhagen juste en traversant la route on a trouvé ce petit salat qu'on ne connaissait pas qui semble être une construction récente avec un réservoir d'eau pluviale juste à côté du temple ici une vue sur une vallée orientée est soleil levant c'est très joli et en fait ici on a rejoint la route principale qui monte au temple on aperçoit la maille tout à fait au fond direction wadipanko wadipansa ou wad bouddha quelque chose il ya plein de noms pour ce temple qui est le point culminant de ko samui on voit quelques youtube heures qui parle de monter à ce temple ben moi je vous dis éviter parce que la route est vraiment dangereuse à certains endroits là ça va il ya juste peut être cette petite partie mais en fait on est debout sur les freins sur toute la descente donc montée à la rigueur c'est peut-être pouvoir le faire malgré les trous malgré que ce soit vraiment pantu mais la descente avec les scooters de location franchement faut vraiment faire très 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 attention qu'est ce qu'on mange alors c'est des pois voilà on le met dans le green curry nous dit elle elle dit que c'est très bon et que qu'elle aime beaucoup oui elle dit qu'il ya certaines personnes qui ne mangent pas de viande mais vous pouvez faire un green curry aux légumes pas de problème aux poissons allez y en a un autre ici ça ressemble un peu à des petits pois mais la peau est quand même très très épaisse on a dit alors elle me dit que dans deux semaines on pourra les manger les mangoustans c'est joli on dirait des fleurs voilà c'est ce qu'on appelle des vues à un million de dollars c'est magnifique alors pour ceux qui connaissent on se trouvent pas très loin de l'ancien je suis un restaurant qui s'appelle maintenant de jungle très très jolie vue et là il y a un manguier magnifique alors c'était pas du tout un manguier c'est un arbre vraiment très très grand voilà toujours quelque chose à décoller et puis c'est un arbre vraiment très très grand ça ne se mange pas mais c'est joli et puis c'est un arbre vraiment très très grand voilà toujours quelque chose à découvrir à Koh Samui pendant que nos amis Thaï sont en train de discuter sur cette orchidée ou cette plante sauvage très jolie j'ai cherché le nom ça s'appelle maintenant mountain jungle Russian un très bel établissement ils ont ajouté une piscine voilà une vue sympa sur ici la côte nord-est de Koh Samui et puis en fond Koh Phangan donc la côte nord-est ça correspond ici devant à Boput attendez oui ça c'est la baie de Boput ici devant ensuite on a la baie de Bangrak là-bas au fond avec le Big Buddha et on entend les avions parce qu'on justement on commence à percevoir l'aéroport ici et ensuite on arrive sur la côte est vraiment une superbe vue il y a pas mal de tours qui s'arrêtent à nouveau ici voilà un endroit sympa pour aller prendre un verre après pour arriver jusque là c'est pas évident vous ne pouvez pas monter avec un véhicule de location classique c'est pas possible voilà ils ont vraiment très bien arrangé le coin ils ont tout nettoyé parce que c'était complètement à l'abandon pendant le Covid et ici on a vu de l'autre côté de l'île c'est ici qu'il y avait un panneau marqué Koh Samui je vais essayer de retrouver les images et les incruster pour vous montrer les petites charrettes c'est vraiment chouette vraiment un chouette lieu si vous avez l'occasion venez y passer un moment ça vaut le coup d'oeil voilà notre petit groupe fait une petite pause voilà Koon Kan qui est en train de ramasser une pouce de bambou dans la jungle ouille aaaah Bracan alors il y a un serpent vert c'est le vert fluo donc ceux là sont très dangereux même s'ils sont tout petits c'est sûr qu'après ça on fait attention ou on marche pour éviter de se retrouver face à face avec un serpent voilà encore une très jolie vue cette fois sur la baie de Menam allez on redescend bon là on est passé par un passage peu praticable car peu emprunté aaaah et puis voilà Koon Kan pour ramasser un fruit du dragon un fruit du dragon dans la nature super et on continue à descendre et non seulement elle a trouvé mais elle le prépare pour qu'on puisse le manger alors celui-ci a la chair blanche à l'intérieur ça peut pas être plus frais super quelquefois il a la chair rose voilà comme c'est très raide là on a le choix de le faire sur les fesses avec un stick ou alors en marche arrière voilà pour vous montrer la réalité du de la pente voilà c'est quand même super raide d'ailleurs la partie que l'on va aborder maintenant qui descend vers la gauche devant Tom on l'appelle the ladder l'échelle et là c'est vraiment pas évident donc je vous retrouve à un autre moment parce que là je vais poser le téléphone j'ai besoin de mes deux bras voilà ça commence à glisser on peut presque arriver en bas mais pour les autres c'est un ralentissement obligatoire qui va descendre le premier ? j'ai posé l'honneur sur moi 100 bars vous avez besoin d'un peu de jus donc là on vient de traverser un passage de jungle où il n'y a pas de chemin vous voyez là au dessus de moi des herbes hautes à presque de ma taille bon d'accord vous allez dire je ne suis pas très grande mais c'était un passage qui n'est pas entretenu on passe pas très souvent par là on devrait pour l'entretenir allez maintenant je vous montre en sens inverse la vue waouh voilà on s'est assis deux minutes parce que cette vue là une vue imprenable à un million de dollars c'est chouette alors la descente est loin d'être terminée dans cette rando la montée est aussi difficile que la descente et voir la descente beaucoup plus encore il faut un bâton pour se retenir allez qu'un homme a trouvé du chili très joli vu dans la descente alors la vitamine c dont on parle là il s'agit du chili de piment en français c'est très spicy c'est très spicy alors ça dans ce coin ça remonte un peu mais c'est super reposant en même temps parce qu'à part nous qui parlons on entend que les oiseaux c'est un passage avec beaucoup de nature vierge nous sommes 7 aujourd'hui maintenant je reconnais les sato vous savez c'est haricots peut-être il y en a pas là oui il y en a ici en fait allez je vous remontre ce que ça donne dans la nature les sato et je vous montre aussi la vue sur la vallée c'est une longue randonnée aujourd'hui nous sommes partis du point de rendez-vous à 8h30 on a commencé donc à marcher dès 8h30 et on va s'arrêter vers le midi et demi à peu près une heure peut-être alors ça c'est un très gros sato pas facilement atteignable peut-être que celui-ci cet homme qui n'en peut plus voilà le sato il faut dire que ça grimpe vraiment de manière sévère là il y avait deux chemins à prendre l'un qui nous ramenait en 1h30 jusqu'au véhicule et une autre qui nous y a amené en 1h mais qui est plus difficile c'est le premier que nous avons choisi bonjour oh 피� n'a pas de pouvoir elle a plus de force il faut dire qu'elle a fait vraiment chaud il n'y a pas d'air de ce côté-ci Oui, Chai, King Zai, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez presque l'envoyer d'ici. Hop, il est parti, le toke qui vit là-dedans. Il y en avait un second, mais il se cache. Je crois qu'on aperçoit sa tête là. Voilà, un rubber tree, un évea. On fait une saignée, sa sève coule ensuite dans ce petit réservoir. Je ne vais pas trop le toucher parce que ça pegue. Et donc c'est un arbre pour faire du caoutchouc. Voilà un jack foot. C'est un petit peu trop jeune pour qu'on puisse le manger. On va demander l'autorisation et on va ramasser un petit peu de mai faille. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. Les encouragements, c'est seulement un petit like, un petit commentaire. Ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Koh Samui. Bye bye !